Le texte proposé par l'affiche à l'écoute du texte pour cette semaine de l'école du sabbat est Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Ce texte nous permet de poursuivre l'étude de ce trimestre sur le grand conflit. Que dire de nouveau sur ce texte tellement connu dans l'église adventiste du septième jour et qui en est un des textes fondateurs et que nous appelons couramment le « message des trois anges ». J'aimerais essayer de faire ici un résumé qui pourrait nous aider dans un regard nouveau et rafraîchissant de ce texte. Quel est donc ce message des trois anges ? Dans un monde qui a pris un chemin qui va vers la destruction, ce message affirme que Dieu a pour chaque homme quelque chose, quelle que soit sa situation. Il a un projet de vie, d'amour et de grâce. Le jument de Dieu permettra à ceux qui voudront bénéficier de sa grâce de reconstruire, de se reconstruire dans un monde nouveau et sur une nouvelle terre, même si ce monde et cette terre sont détruits par la méchanceté et l'égoïsme des hommes. Deuxièmement, la confusion n'est pas une fatalité, mais l'homme peut s'en sortir. Malgré le mal et la confusion qui règnent, Dieu nous garantit que nous pouvons trouver en Jésus-Christ le chemin vers la vérité. Il nous permet de trouver le chemin malgré le chaos qui peut nous entourer dans une relation personnelle avec lui. Troisièmement, nous sommes responsables des choix que nous faisons, et donc Dieu m'invite à choisir de m'investir dans le projet du Créateur, son projet, et non dans le projet d'une créature, la bête. Le texte rappelle que de manière indissociable, nous sont associés la foi de Jésus, cette foi qui sauve de manière gratuite, sans rien demander en échange, et les commandements de Dieu. Les commandements, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu, ses paroles. Garder ses commandements, c'est s'attacher à sa parole, non pas pour en faire un moyen de salut, mais comme guide et comme lumière dans un monde où règnent les ténèbres. Que le Seigneur nous aide, les uns et les autres, à être des porteurs fidèles de ce message des trois anges dans ces temps particuliers. Que Dieu vous bénisse.